Musique Nous passons notre quatrième mois en Australie sur les routes du littoral nord-ouest. Les paysages que nous y avons découvert sont parmi les plus majestueux qu'ils nous étaient donnés de voir. Alors bien sûr qu'on va les partager avec vous. C'est vrai que ces paysages sont fabuleux, mais nous ne devons pas être tenus pour responsables si demain l'envie vous prenait de tout quitter pour venir immigrer en Australie. Et le clou du spectacle, c'est qu'en plus nous avons ces paysages rien que pour nous. Il y a néanmoins quelques plages fréquentées, mais à part ces exceptions, on peut installer notre campement un peu partout. Alors oui, c'est sûr qu'il y a souvent du vent et pas beaucoup de supermarchés, mais finalement on s'y fait. Et si on ne prend pas garde, un bivouac d'une nuit peut facilement se transformer en une semaine. Notre plus gros problème restera de faire rentrer de gros poissons dans une petite poêle. Hormis la pêche, ces eaux translucides sont propices à tout un tas d'activités. Du surf, du kayak, la baignade, et surtout, surtout celle qu'on a préférée, c'est le snorkeling. Sous-titrage ST' 501 Et lorsque l'on quitte le littoral, c'est pour se retrouver au cœur du parc Caridjine. C'est là que nous avons retrouvé enfin l'usage de nos chaussures de rando. Oui, enfin, rando, rando. Moi, j'ai rarement fait des randos en Mevétain. Ce qui nous a marqués dans cette région, c'est aussi la proximité avec la faune locale. De nombreuses espèces ont su finalement tirer profit de la présence humaine. Ainsi, il n'est pas rare de voir des dauphins sauvages venir en bord de plage pour un petit déjeuner. Et lorsque les cacato-est ne sont pas en train de picoler, ils sauront s'inviter poliment à l'heure de l'apéro. Ah non, vous, vous êtes trop jeunes pour l'apéro. Quant au code de la route, il n'y a rien à dire. Les varans regardent à gauche et à droite avant de traverser. Et les émeux marchent au pas en centre-ville. Vous pourrez même trouver quelques pélicans en pleine séance de yoga au bord de la plage. Mais notre quotidien n'est pas fait que de beaux paysages et d'insouciences. Lorsque l'on passe le plus clair de son temps sur la route, un pépin peut vite arriver. Et un petit impact sur notre pare-brise peut avoir un gros impact sur notre aventure. Un petit impact sur le pare-brise. Et si, je pense que ce n'est pas réparable. Mais moi, je me souviens de la pub Carglass et je pense que ça le fait. C'était quoi ? Si c'est plus petit qu'une pièce de 2 euros, on peut le réparer. Sinon, il faut le changer. Merde, ça ne va pas le faire avec la pièce. Essaye avec un billet. Bon, a priori, ce n'est pas réparable. On n'a qu'à garder le billet pour payer le nouveau pare-brise. Et c'est justement pour aller chercher le nouveau pare-brise que l'on se retrouve dans cette situation. De nuit, sur piste et avec un pilotage aléatoire. Heureusement, grâce à l'éclairage de LED extrême, on peut presque conduire les yeux fermés. Une fois de plus, l'imprévu est venu pimenter notre quotidien. Et si parfois on ne peut rien faire pour l'éviter, le plus important est de faire preuve de flexibilité et de garder le sourire en toutes circonstances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce pare-brise ? C'est juste devant ma tête, là. Paroïde ? Ça va ? Non, il n'est rien. C'est un film d'opacité d'un écrit qu'on a mis. C'est pour la confidentialité. J'avais très envie de faire pipi, du coup je suis sortie vite précipitamment et j'ai claqué la porte. Merci. Merci. Merci.